Les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale ont reçu une assistance du gouvernement congolais. Celle-ci leur a été remise ce vendredi 24 février 2023 par le général-major Kabouanga Kassé ou Saint-Foroz, secrétaire général aux anciens combattants, au cours d'une cérémonie déroulée à la maison du combattant dans la commune de Kassavobo. Dans son mot de circonstance, le général-major Kabouanga a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tiseke de Chilombo, qui suit d'après les conditions de vie de ses anciens combattants et de leurs dépendants. Elle a par ailleurs indiqué que ces gestes devraient être posés le 11 novembre 2022, journée commémorative de l'armistice afin de magnifier les sacrifices consentis par ses variants militaires. Après la remise des enveloppes, quelques anciens combattants ont exprimé leur joie. La secrétaire générale aux anciens combattants ne s'est pas arrêtée là. Elle a juste après pris la direction de la résidence du fait caporal, Konyuku, où elle a posé les mêmes gestes en faveur de la veuve de ses derniers anciens combattants de la guerre, 40-45 décédés dernièrement. Celle-ci a livré ses impressions à notre micro. La cité des anciens combattants dans la commune de Ngaliema a été le point de chute de la secrétaire générale aux anciens combattants. Sur les liées, elle a fait les porte-à-porte pour remettre les enveloppes aux veuves des anciens combattants. Ouizadef MTM neutralisé, neuf autres capturés. Télé les bilans des opérations menées conjointement entre les Fardec et Upidef le lundi 27 février 2023 dans la vallée de Moalika. Selon les porte-parole des opérations conjointes Fardec et Upidef, le lieutenant-colonel Mac Azoukai, deux armes SMG ont été récupérées par la coalition, 85 munitions SMG, 425 munitions PKM, 4 téléphones, 6 chargeurs, 4 bombes artisanales ainsi que 6 motorola, signalant que la fouille et le ratissage continuent dans la vallée de Moalika. Les Fardec et la police nationale congolaise doivent faire front pour mettre fin aux inciviques qui mettent la terreur et la désolation à la population boyomaise. C'est le message du commandant 31e région militaire et commandant en place, Général-Major Moujindamus Timothée, au cours d'une réunion des commandements qu'il a tenu devant les commandants des grandes unités de la garnison de Kisangani à l'état-major 31e région militaire au messe des officiers, c'est le 23 février 2023. Deux points étaient à l'ordre du jour, l'insécurité de la ville de Kisangani et ses environs, et le partenariat de notre pays, la République démocratique du Congo, et d'autres pays pour le développement, et le renforcement des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo. Concernant l'insécurité, le Général a décidé de travailler ensemble avec la PNC, qui n'était pas présent au cours de cette région. Après les différentes interventions, l'existence a arrêté ce qui suit, les patrouillemistes et les bouclages. Le comportement de l'insécurité que créait le peuple Koumou Mboule aux environs de la ville de Kisangani était aussi au rendez-vous. L'an 2023 est électoral. Le commandant en place et le commandant région a précisé à ses officiers que le militaire n'est ni élector ou ni éligible. L'armée étant en politique, toutes les activités politiques ne doivent pas se manifester dans le camp militaire, qu'a précisé le commandant 31e région militaire, le Général-Major Mouchengamish Tumoté. La cour militaire de la Tchopo et les Ouellés, présidée par les colonels magistrats Boulou Koungou, contenit ses audiences foraines à la prison centrale de Kisangani dans l'affaire qui oppose l'auditaire militaire supérieur et ministère public contre M. Guilou Moumba et consorts. Pour ce vendredi 24 février 2023, l'activité principale était l'audition de prévenus et les renseignants invités par la cour, notamment M. le maire de la ville de Kisangani, le colonel et directeur de renseignement de la 31e région militaire. Il faut noter que le commissaire supérieur principal Kingoumbé, commandant police nationale congolaise de la ville de Kisangani, ne s'est pas présenté en dépit de ce qu'il était régulièrement cité. Pour rappel, 15 prévenus au total comparaissent devant la cour pour un réexamen de leur cause étant donné qu'ils étaient tous condamnés au premier degré à des lourdes peines. La cour continue donc l'instruction avec l'audition de tous les prévenus. La République démocratique du Congo s'est aussi constituée partie civile dans cette affaire. Représentée par ses avocats, la République estime avoir subi préjudice par les actes posés dans son territoire et contre ses institutions par différents prévenus. Avoir fait partie d'une association qu'ils avaient organisée dans le but de préparer ou de commettre des infractions contre les personnes et les propriétés. Trois éléments de 1302e régiment infanterie et 16 Koulouna sont poursuivis par le tribunal militaire des garnisons du Sud-Oubangui pour l'association des malfaiteurs. Ces renégats se sont illustrés dans le vol, l'extorsion, la vente des chanfres et les causes de blessures à l'endroit des paisibles citoyens de la ville de Kiména. Dans la période du 25 au 28 janvier, cette bande d'un civique a ravi une moto de marque Boda Boda à une commerçante après lui avoir administré des coups de bâton en bois à sortie des clous. Grâce aux patruies initiées par le commandant secteur opérationnel nord-équataire, le général-major Kisseboué Lamousséni Isaac, l'un de Malfra, est tombé dans le filet du service des renseignements du secteur opérationnel nord-équataire et a vendu la messe. Les ministères publics, représentés par le colonel Mambi Iyélinkou Moudjong, l'auditeur militaire de la garnison du Sud-Oubangui, s'insurge contre les banditismes urbains à main armée et appellent la population de la ville de Kiména à venir témoigner dans les audiences prochaines sur le méfait de ces gangs. Ils seront mis afin que cela s'éteint d'exemple aux autres. Tous ceux qui sont victimes de ces bombes de malfaiteurs, qu'ils viennent témoigner au tribunal afin que ces hors-la-loi soient davantage chargés. Aussi, tous ceux qui habitent avec ces clowns dans la même maison, qu'ils viennent les dénoncer, qu'ils n'attendent pas seulement la police nationale, parce que vous êtes en train de cohabiter avec des explosifs. Ces enfants-là sont des bombes à retardement. Un jour, ils finiront toujours pas explosés. Si pas chez toi, ça pourra être votre tante. Si c'est pas votre tante, ils les feront chez les paisibles citoyens. Voilà pourquoi la loi est énervée. Comme ils ont rencontré la loi sur leur chemin, on va le punir. S'il est fait réprocher à cette bande de hors-la-loi s'avère vraie, elle en court des peines allant jusqu'à 8 ans de servitude pénale. C'est au stade d'Amar, plein de monde, que se déroule cette audience foraine introductive de présumés auteurs de l'assassinat dans la nuit du 14 au 15 août 2020 de l'honorable député provincial Timbansukam Albert Aliasin Zunzu avec des armées de guerre. Ils sont trois au total, sous le neuf prévenus à comparer devant le tribunal militaire de la garnison de Matadi, qui est président de l'éternat-colonel et magistrat Isaac Munga, en présence du ministère public représenté par les colonels magistrats Ndaka, auditeurs supérieurs, assistés par les majors-magistrats Simon Kalundji. Il s'agit de Landou Mabiala Ephraim, Ndoudi Hervé et Mbou Mbimambou Eric, qui sont présents, assistés par les collèges des avocats. Les six autres absents, dont trois évadés de la prison centrale de Matadi et trois autres en liberté provisoire, sont acquisés par les ministères publics que représentent les colonels magistrats Ndaka de faire partie de l'association des malfaîtaires et des voleurs à main armée. Au départ, le tribunal militaire se déclare incompétent de juger les prévenus absents, mais prêt à identifier les prévenus présents. Pour la partie civile, le tribunal doit dire la justice, même à l'absence de certains prévenus, car il existe déjà un rapport attestant leur absence. Par contre, la partie république et celle du prévenu Ndoudi Hervé sollicitent les renvois de l'affaire à une semaine, étant donné que le tribunal se déclare non saisi. Position soutenue par les ministères publics qui fait savoir que l'identification doit être faite devant tous les prévenus. Or, trois éléments sont présents, trois en liberté provisoire et trois autres évadés de la prison centrale de Matadi. D'où, il faut donner du temps au greffier pour réunir tous les éléments. Option épousée par le président du tribunal, le lieutenant-colonel magistrat Isaac Monga qui suspend la séance. Le tribunal donne un délai de deux semaines, c'est très raisonnable. Non seulement pour nous permettre d'accomplir certains actes et de permettre à toutes les parties de complicer les pièces du dossier. Le tribunal fait savoir que cette remise est contradictoire à toutes les parties présentes. Nous remettons cette cause au 7 mars. Bien, l'État, le rôle, l'audience est suspendue. C'est dans cette ambiance que se termine cette première audience foraine. Les trois présumés, les auteurs de l'assassinat de l'honorable Nzimba, Shoukami, Alias Nzunzou, doivent attendre le 7 mars prochain pour connaître l'issue de ces procès. En mission du travail à Kinshasa, le général des corps d'armée Régis Kolkombé, directeur de la coopération de la sécurité et de la défense, au ministère de la défense de la République française, a visité l'école des guerres de Kinshasa et l'école des commandements et d'état-major au centre supérieur militaire à Binzaozone. A son arrivée, il a été accueilli par le général Iriba Seoua, Ouyumbo-Bed, commandant général des écoles militaires, entouré de ses collaborateurs. Deux choses importantes. La première, c'est le modèle ENVR. Donc là, j'ai besoin de vous écouter pour que vous me disiez effectivement où est-ce que vous voulez emmener cette école de guerre, qu'est-ce que vous attendez aussi de nous et que moi, je puisse vous dire comment est-ce que nous, on peut vous aider à monter en puissance et à obtenir le statut ENVR si c'est ça, effectivement, le sujet dont on ne veut pas. Je sais que le ministre va en parler. Et puis, la deuxième chose, c'est dans le cadre de la formation. Et là, on sort de la formation supérieure. Je voulais évoquer avec vous la formation des cadets et aussi peut-être la formation professionnelle. La formation des cadets parce qu'on a lancé un programme cette année assez ambitieux de partenariat de jumelage entre Britannées, écoles militaires préparatoires et leurs équivalents en France avec un échange de jeunes et avec un rapprochement de l'encadrement, des pratiques créés à une sorte de jumelage. Après les briefings organisés à son intention au commandement général des écoles militaires, le général Kolkombé s'est adressé au stagiaire de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa dans l'amphithéâtre Maréchal Mobut, C.C.S.K.O. Il s'en est suivi la visite des installations de l'école de guerre de Kinshasa et de l'école de commandement et d'état-major de Kinshasa. Cette visite a été immortalisée par l'échange de cadeaux. Avant cette visite, le commandant général des écoles militaires s'est entretenu avec le lieutenant général de deuxième section, Gilles Rubis, président de l'Institut Témis de France. Il a lui aussi expliqué les raisons de sa visite. Régulièrement, en tant que directeur général de l'Institut Témis, qui est un partenaire pour la formation des cadres supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, je viens au pays échanger avec les responsables de la formation et donc dans le cadre de cet échange normal et habituel pour mieux synchroniser nos efforts, nous échangeons avec le général du commandant de l'ensemble des écoles des forces armées de la République démocratique. Le stagiaire de l'école du Guerre de Kinshasa ont suivi du 14 au 17 février 2023 un exercice de médiatraining à la RTNC et à Télé 50. A la radio-télévision nationale congolaise, les stagiaires ont été initiés à quelques techniques de relations presse, notamment la conférence de presse et l'interview par le professeur José Adolfo Voto, directeur général adjoint de cette chaîne publique. Par la suite, les stagiaires sont passés aux exercices pratiques des médiatraining pour affûter leurs capacités de communication. Ils s'en ont suivi la visite des différents studios des salles de rédaction, des cabines techniques, des studios d'enregistrement, de la régie et des salles de montage numérique. A la Télé 50, les stagiaires accompagnés de quelques cadres ont été accueillis par le directeur Jean-Marie Kassamba. Ce dernier a retracé l'historique de son média. Il a ensuite récité les stagiaires en direct sur les plateaux de télévision. Comme à la RTNC, une visite guidée les a conduits à travers les différents studios, la salle de rédaction, la salle technique et la régie. Par ailleurs, les stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa ont également visité les locaux du Média en ligne Actualité.cd. Patients ligaux dits journalistes correspondants de la Radio France internationale et initiataires de ces médias en ligne leur a brossé l'historique d'Actualité.cd. Un échange a lié entre élus et les stagiaires. Quelques stagiaires ont livré leurs impressions au terme de ces visites d'études. Effectivement, dans le cadre de notre formation, il est prévu l'enseignement opérationnel et le domaine stratégie et l'art de la guerre. Il y a les techniques de communication opérationnelle qui sont prévues dans cette formation en raison pour laquelle nous sommes venus ici à la radio et télévision nationales pour nous accoutumer avec les médias et les journalistes pour apprendre les techniques d'interview et les techniques de présentation d'un communiqué ou encore d'une conférence de baisse. Nous sommes à la radio et télévision nationale comme l'est pour que notre passage s'inscrit dans l'enseignement que nous recevons au président de la communication opérationnelle où nous sommes appelés à rédiger et à communiquer ou à tenir une conférence de baisse. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse que j'invite à s'enrôler massivement dans les FRDC et dans la police nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est engagé dans cette guerre pour défendre jusqu'au bout l'unité et l'intégrité de notre territoire national. L'avenir de ce beau pays c'est entre les mains de la jeunesse et la jeunesse et la jeunesse et la jeunesse et l'のは et la justice qui a été ous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! L'organisation générale décrétée par le président de la République et le commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des fardessés pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaires, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne réclute les candidats pilotes et techniciens d'aviation, et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires, et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler. Pour la vie province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo, et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Atez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501